Salut les sportifs, c'est Armando et vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de swimrunner et plus particulièrement ma préparation pour le défi Agrippa. Le défi Agrippa, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est ça, c'est une traversée de la France du nord au sud, de Dunkerque à Menton en passant par Arles et je fais ça non seulement pour moi mais aussi pour soutenir deux causes qui me sont chères, Imagine Fort Margot et une bouteille à la mer. Allez, je vous emmène avec moi, on va courir, c'est parti ! Salut sportifs, nous sommes dimanche et vous le voyez il fait beau, il fait un temps bleu mais du coup ce qui veut dire au Luxembourg en hiver quand il fait beau et bien il caille. Ça va pas m'empêcher d'aller faire mes 20 minutes de course à pied qui font partie de mon plan de reprise, tout tranquille et puis d'enchaîner sur la piscine. Alors je vais me faire un peu coincer par cette histoire de foutu créneau de réservation mais voilà j'avais qu'à me lever plus tôt ce matin même si un dimanche matin ça pique. Allez sur ce je vous emmène avec moi, ce sera le même parcours qu'hier mais peut-être avec un temps un peu différent. Allez, bisous sportifs ! Bon voilà les 20 minutes sont faites, 20 minutes très lentes mais putain je suis pas dans le mood là, j'ai du mal à m'y remettre. Donc maintenant on va aller se jeter à l'eau, j'espère que je vais pas être coincé avec cette histoire de créneau et puis que l'envie va revenir parce que hier c'était la même après m'être mis à l'eau, l'envie n'était pas là. Bon en plus il s'est passé un petit truc mais je vous raconterai ça après la natation d'aujourd'hui. Allez à plus les sportifs ! Et voilà séance terminée pour aujourd'hui alors comme vous le voyez je me suis bien couvert parce que je voudrais pas choper la crève et si ce n'est déjà fait parce qu'en fait j'ai vraiment mal à la gorge, je suis un peu patraque et les sensations ne sont pas au top. Donc j'espère que ça va, je vais en rester là et que ça va pas aller plus loin. En tout cas je vais m'efforcer de continuer l'entraînement. Bonne séance de natation aujourd'hui, 2000 m, alors j'avais vraiment pas de bonnes sensations au début. Malgré tout je me suis forcé à continuer surtout que le créneau de piscine était relativement court. Je me suis mis dans l'eau à 9h25 et ça fermait à 10h. En tout cas le créneau se refermait à 10h, il fallait sortir de l'eau. Donc il y a une maître nageuse que je croise depuis quelques jours puisque je nage tous les jours et à chaque fois elle est très aimable, elle me fait des petits sourires et puis là je lui ai dit comme la dernière fois j'avais été au bout du créneau, je lui ai dit désolé je me mets encore à l'eau et je vais je vais pousser jusqu'au bout du créneau. Elle m'a dit allez je te laisserai deux minutes de rab. Elle était cool. Voilà donc bonne séance, 2000 m tout pile tout poil, comme ça ça permet de... Hop là le basque qui s'envole ! Comme ça, ça permet de faire quelque chose quand même aujourd'hui. Là comme je le disais tout à l'heure, on va filer chez des amis pour déjeuner et puis je vais mettre une séance de fractionnée. Ça ne sert à pas de fractionnée, c'est de PPG cet après-midi. Comme ça, ça permet de garder un petit peu d'activité physique et de faire travailler aussi tous les muscles pour pouvoir détendre au niveau du quadri. Voilà je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée, bon dimanche ! Et voilà, la vidéo du jour est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur le petit pouce bleu vers le haut et puis d'aller faire un tour sur le site agrippa.me où je vous en dis plus pour ce défi et notamment sur les deux causes que je soutiens. Je le rappelle, Imagine for Margot et une bouteille à la mer. Allez à demain pour de nouvelles aventures ! Salut les sportifs ! Sous-titrage ST' 501